Retour dans ce studio, nous avons le plaisir de recevoir à l'instant M. Marvin Zondé, il est consultant sportif à Vox TV. Marvin, bonsoir. Hier vous aviez suivi le match Congo-Guinea-Bissau, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes 2021 qui devrait se jouer au Cameroun s'il n'y a pas de changement de calendrier. Et à la fin du match, un joueur congol a été gravement choqué face aux gardiens Bissau-Guinea. Il s'agit de Juver-le-Trimon. Comment se porte-t-il ? Bon, déjà, il faut dire que le choc hier, il a été très violent. Le stade a retenu son souffle. Mais Dieu merci, quand même, en sortant du terrain, il avait quand même repris conscience jusqu'à ce matin. On a constaté qu'il était déjà, son pronostic vital n'était pas engagé parce qu'il communique déjà avec son entourage. Mais néanmoins, il doit toujours être suivi par le staff médical. Et je crois que c'est le staff médical qui nous en dira plus avec le temps. Ok. Est-ce que, selon vous, vous pensez que Juvel pourra jouer le prochain match ? Bon, je suis peut-être mal placé pour répondre à cette question. Mais quand j'essaie de voir la rapidité avec laquelle il a repris ses esprits, je crois que déjà, étant donné que ça sera en 2020, je crois qu'il sera déjà en pleine forme. Revenons au match d'hier. Trois buts à zéro en faveur du Congo sur la Guinée-Bissau. Votre analyse en tant que consultant sportif ? Bon, en gros, je dirais que les Diables Rouges n'ont pas fait bonnes prestations. Mais ce qui compte, c'est sur le plan comptable, c'est déjà bien de toujours prendre trois points à la maison. Pour la suite, ça peut déjà nous mettre sur de bons rails. Mais il y a encore des petits trucs à améliorer sur la qualité du jeu. Il n'y a pas eu de fonds. Est-ce que nous avons eu tort de ne pas faire appel à certains cadres ? Point d'interrogation, je ne sais pas. Mais je pense que les joueurs qui étaient là, peut-être par manque de préparation aussi, ils n'ont pas fait bonnes prestations. Mais je crois que le coach, le staff technique en général, devrait améliorer ces petits détails à l'avenir. Et qu'est-ce qu'il doit se faire avant la troisième journée, selon vous ? Bon, mais c'est clair. Déjà, nous visons la qualification. Et ce qui doit se faire, c'est le travail. Quand je parle du travail, nous savons déjà qu'on a une équipe qui est en pleine reconstitution, entre guillemets, parce qu'il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et il n'y a pas vraiment assez de cohésion. Ça s'est même vu hier lors du match. Et je crois que ce que nous devons faire, c'est de multiplier les matchs amicaux pour permettre à cette équipe de retrouver une certaine cohésion. Et puis lors de la troisième et la quatrième journée, le Congo va rencontrer Eswatini, en aller-retour, j'ai bien prononcé, j'espère. Avant de recevoir, le Sénégal en octobre est terminé par Bissot, face à la Guinée-Bissot, évidemment. On peut dire, Marvin, que finalement, la voie est ouverte pour 2021. Bon, écoutez, le sport en général, le football en particulier, nécessite quand même une certaine prudence. On ne peut pas dire d'emblée que la voie est déjà ouverte. Non, il faut travailler pour s'ouvrir cette voie. Et donc, ce que nous devons faire, je pense, en parlant des Eswatini, les gens se posent des questions de savoir de quel pays s'agit-il. En fait, c'est l'ex-Swaziland. C'est un nom qui ne pèse pas dans le sport africain, mais il y a toujours des surprises. Donc, nous, nous devons travailler. Et ce que nous devons faire face à cette équipe, lors de la double confrontation, c'est de quand même prendre, dans le meilleur des cas, les six points. Dans le pire des cas, c'est prendre quatre points. En ce moment-là, on pourrait vraiment envisager une qualification. Alors, moi, mon problème, c'est le Sénégal. Oui. On a vu ce que les Diables Rouges ont subi à Dakar, plutôt à Thiès, au Sénégal. Les Diables Rouges ont forcément rencontré le Sénégal. Est-ce qu'il y a moyen de battre cette équipe ? Bon, écoutez, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Mais cela, comme je l'ai dit tantôt, passe par le travail. Le travail, c'est la préparation. Et aussi faire appel aux joueurs qui méritent d'être dans cette sélection. Donc, je crois qu'en réunissant ces conditions, et puis, en se prenant au sérieux, bien sûr, on pourrait toutefois tenir ce Sénégal-là en échec. Ce n'est pas impossible. Alors, l'ange basse Congo, Sénégal-Congo, je veux dire, les supporters ont parlé de deux choses, de deux personnes. D'un côté, il y avait de l'absence de bifouement. Mais de l'autre côté, on va le dire, les Congolais sont mécontents de la prestation du gardien congolais Manfombi. Est-ce que ces supporters, est-ce que ces Congolais ont tort d'être mécontents de Manfombi ? Est-ce qu'ils ont raison de réclamer le retour dans la sélection nationale de Thievi Bifouement ? Bon, déjà, hier, quand vous essayez de voir la prestation même des Diables Rouges, je veux dire que c'est une équipe qui souffre un peu de la bifouement dépendance, permettez-moi l'expression, parce que quand il n'est pas là, généralement, nous ne faisons pas bonne prestation. Donc, je crois que c'est aussi dans la tête que ça se passe. L'absence de bifouement a peut-être porté un coup sur la conscience de ses coéquipiers, je ne sais pas, mais tout ça, ça devrait se travailler. Ce sont des joueurs professionnels. Donc, lorsque le cadre n'est pas là, ceux qui sont là aussi ont cette mission-là de représenter valablement le pays. Et donc, je crois que ce problème, l'absence de bifouement, ce n'est pas une raison qui pourrait faire que nous ne puissions pas bien jouer, parce que les autres sont là aussi pour rendre le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, concernant la prestation de Manfombi, là, je crois que c'est encore un autre débat qui va être relancé sur la non-sélection de Moko Barrel. Parce que nous savons bien que depuis deux ans ou sinon trois déjà, de l'autre côté du DSMP de Kinshasa, il fait bonne prestation. Et actuellement, il a qualifié son équipe en match de poule de la CAF. Je crois que ce sont des signaux forts qui devraient quand même annoncer son retour en sélection. Donc, le public congolais était quand même, je dirais, surpris de ne pas le voir dans les 23 qui ont été sélectionnés lors de la confrontation contre le Sénégal. Et là encore, c'est pourquoi j'en appelle à la conscience des dirigeants, du staff technique, de faire des choix judicieux si on veut vraiment aller loin avec cette équipe des Diables Rouges. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Marvin Sondé, vous êtes consultant sportif à Box TV. Y a-t-il quelque chose à ajouter ? Bon, mais la seule chose que je puisse ajouter, c'est de demander aux joueurs d'être sérieux et aux dirigeants d'être conscients. Voilà, simplement. Aux joueurs d'être sérieux, aux dirigeants d'être conscients. C'est sur ces mots que nous mettons donc un terme à cette grande édition. Mais ne zappez pas parce que Zedong, de l'autre côté de la vitrine, vous réserve de très très belles surprises. C'est sur ces mots. C'est sur ces mots. ... ... Sous-titrage ST' 501 ...